Écoutez des cours sur la jurisprudence en islam, une initiative de l'imam Abdelmalik Kanazoué, un des grands imams de la communauté musulmane du Burkina Faso. Après la théorie, la pratique, le groupe d'agence de voyage Ashada forme ses pèlerins sur l'hérité du âge. C'était ce lundi au stade municipal du Sufouzef Kounambo à Ouagadougou. Et puis hors de chez nous, au Nigeria, après avoir passé deux mandats à la tête du pays, Mahamadou Bouhari s'est dans sa place Aboula Ahmed Tinouboum qui a juré être fidèle à ses engagements. Mesdames et Messieurs, voici pour les principaux titres de ce journal. Télé Al-Houda, la chaîne de la guidance. Cheikh Abdelmalik Kanazoué, un des grands imams de la communauté musulmane du Burkina Faso, lance une nouvelle séance d'enseignement de cours sur la jurisprudence en islam dans une mosquée à Nyoko 1. La première séance de cours a eu lieu ce dimanche 28 mai 2023, suivant plus de détails avec ce reportage d'Abdoul Rasmane Bandi. Pour assister à l'assise d'apprentissage de la religion, précisément la jurisprudence islamique. C'est une connaissance sans laquelle on ne peut pas adorer Dieu comme il faut. C'est une connaissance sans laquelle on ne peut pas éviter les interdits de Dieu. Donc c'est pour dire que c'est nécessaire. Voilà, donc c'est une connaissance nécessaire. Vous savez qu'un tout acte d'adoration, dont deux conditions ne sont pas respectées, c'est un acte résité et annulé sans récompense. Ces deux conditions-là sont lesquelles. La première condition, il faut que l'acte-là soit au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième condition, il faut que l'acte posé soit conforme à l'enseignement prophétique, à l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas poser un acte d'adoration comme nous voulons, comme ce que nous voyons. C'est pourquoi le paradis est préparé pour ceux qui sont pieux, qui ont la piété, et être un savant, c'est-à-dire connaître les points essentiels de ta religion. Donc c'est pourquoi notre imam a décidé, en commun d'accord avec les dirigeants de la mosquée, avec les dirigeants des quartiers, pour que chaque dimanche de Maghrib à Isha, il y a environ une heure et demie, il va proposer cette connaissance pour tous ceux qui veulent apprendre l'islam. Mais c'est inévitable parce que sans cette connaissance-là, toutes nos adorations sont nulles. Et si nos adorations sont nulles aussi, on ne se fatigue pour rien. Un musulman ne doit pas faire un acte qui n'a pas de récompense. On ne peut pas avoir de récompense sans cette connaissance-là. C'est pourquoi on appelle à tout le monde, ce n'est pas la jeunesse seulement, même les vieux. Parce qu'on peut dire que moi je suis vieux depuis 20 ans, depuis 40 ans ici dans la religion, et je ne connais pas la religion. Mais tu vas où avec cette religion ? Il faut venir connaître, parce que sans la connaissance-là, ton adoration est nulle. Il faudra qu'on dise ça à tout le monde. Si tu penses que je vais suivre l'imam, suivre l'imam, suivre l'imam, suivre l'imam, toi aussi t'es imam. Parce que tout le monde est potentiellement imam. Donc, un jour où tu arrives à la mosquée, tu pries sur, et les autres personnes viennent te suivre là, automatiquement. Dès que nous avons eu l'information qu'il y aura des séances de cours, d'éveil et d'apprentissage, nous avons salué cette initiative. Parce que c'est une bonne initiative. Nous, c'est vrai que nous prions dans la religion, on ne maîtrise pas bien les grands contours de la religion. Et nous, on se dit que cette initiative-là, ça pourrait, en tout cas, ça va beaucoup nous aider à comprendre mieux la religion et à mieux pratiquer la religion. Parce que la religion, par essence, il faut d'abord maîtriser, d'abord comprendre la religion, d'abord, et bien la pratiquer, et ne pas la pratiquer à l'aveuglette. Donc, cette initiative, en tout cas, nous saluons beaucoup les initiateurs et on remercie toute personne qui a œuvré à ce que ça se réalise. Nous lançons un appel fraternel en islam à participer, à passer, écouter ce qu'on va nous enseigner. Parce que, même si on avait des connaissances, un plus est toujours mieux. D'ailleurs, on dit qu'en religion, le rappel profite beaucoup aux musulmans. Donc, comme ce sera majoritairement des rappels, à ma compréhension, En tout cas, on les invite à participer massivement, à passer à chaque fois, qui est, surtout les dimanches soirs, et après, c'est de Maghrib à Isha, et surtout les dimanches, on se dit que les gens, bon, le programme est assez libéré. Le centre d'éveil et d'éducation prescolaire, Al-Nujoum, a refermé ses portes pour cette année académique de samedi 27 mai 2023. Pour cette première année, les défis étaient énormes, mais les résultats sont encourageants. Abdoulou Rasmane-Bande pour le reportage. Le papa, le papa est le chef de la famille, il est grand de taille, il a de la force, mais moi, je suis tout petit. Pour l'année prochaine, cette année, on a eu la petite et la moyenne section. L'année prochaine, Inch'Allah, nous aurons donc la grande section. Donc, c'est des enfants que nous prenons de 3 à 5 ans, d'accord ? Et les années qui vont suivre, Inch'Allah, au fur et à mesure, nous allons ouvrir les classes à venir, jusqu'à ce que les enfants puissent vraiment bénéficier de toute la formation de base pour réussir dans la vie et profiter également des listes de l'au-delà. Côté religion, nous sommes satisfaits parce que nous avons des monétrices en arabe qui sont très, très performantes, qui ont mémorisé le Coran et qui ont beaucoup d'expérience dans leur domaine. Ce qui fait que les enfants, ils arrivent en s'amusant à apprendre beaucoup de choses. Parce que c'est ça que je l'ai dit, n'est-ce pas, de la maternelle. C'est encore des enfants, on ne peut pas faire tout au sérieux comme je dois. On s'amuse avec eux, mais dans l'amusement, on les amène à apprendre des choses. Comme vous l'avez constaté ce matin avec ce qu'ils ont voulu faire, il y a des grandes personnes qui n'arrivent pas à le faire. Il y a des enfants, il y a des enfants également, qui sont dans les écoles depuis des années, mais qui n'arrivent pas à faire ce que les enfants ont présenté ce matin. Donc on demande à Allah vraiment de nous aider dans ce sens-là. Et nous encourageons les parents à suivre les enfants pendant les vacances. Les vacances-là, c'est vrai, c'est le moment de repos, de la visibilité, etc. Mais si on abandonne les enfants totalement pendant les vacances, soyons sûrs qu'à la rentrée, nous allons revenir reprendre beaucoup de choses. Et on ne souhaite pas cela. L'univers, après cela, nous rendons grâce à Allah de nous avoir permis d'être là ce matin dans le cadre de la cérémonie de clôture de l'école maternelle à l'Uncou. Donc c'est la raison de notre présence ce matin pour accompagner le frère Sana et l'encourager et faire les bénédictions pour nos enfants, l'encadrement religieux et de la vie couronne qu'ils inculent à nos enfants. Les enfants ont été très merveilleux. Ils nous ont vraiment épatés, émerveillés, leurs prestations. Et vu ce que nous avons vu ce matin, nous osons croire que vraiment les enfants que nous avons confiés dans cette école maternelle ont reçu vraiment un bon enseignement de qualité sur le plan religieux et sur le plan aussi de la vie couronne. Nous sommes très très contents pour le travail qui est vraiment abattu dans cette école primaire. Effectivement, comme on le dit, tout début est difficile. C'est comme une aventure. Donc si c'est une aventure, on ne peut pas présager de la suite. Seul Dieu sait comment les choses peuvent évoluer. Mais alhamdulillah, par la grâce d'Allah, on dit à l'impossible, en tout cas par la grâce d'Allah, nous avons pris confiance et nous avons donc remis tout dans les mains d'Allah. Donc si nous nous confions à Allah, rien n'est impossible. Donc vraiment, le pessimisme que nous avons au début et cette cérémonie d'aujourd'hui nous a vraiment donné raison et d'avoir confié nos enfants à cette école maternelle. Les femmes du centre islamique de la Pâte d'Oua ont terminé avec la première étape de leur apprentissage du Saint-Courant. En effet, elles ont terminé l'apprentissage des lettres arabes et désormais, elles vont plutôt entamer la lecture du Courant proprement indite. Des personnalités sont passées les encourager. Les femmes qui ont terminé les lettres alphabétiques en arabe et qui s'apprêtent pour commencer la lecture du Saint-Courant. Voilà pourquoi les mamas se sont rassemblées aujourd'hui pour manifester leur joie et demander aussi l'accompagnement de la mosquée et de l'imam du centre islamique de la Pâte d'Oua. Voilà pourquoi ils nous ont invité à venir ici les assister et donner des conseils aussi pour qu'elles puissent tenir bon pour vraiment avoir des connaissances de la religion, de la lecture du Saint-Courant et la sunna du prophète Muhammad. Voilà le but de notre présence ici ce matin. C'est une compréhension entre la population du Burkina Faso. Donc nous devons faire attention et prier vraiment pour notre cher pays, le Burkina Faso, pour que la paix règne et pour qu'il y ait la sécurité dans notre cher pays, le Burkina Faso. Nous sommes ce matin au nombre de 37 femmes qui ont reçu cette grâce. Je suis contente d'abord et j'appelle toutes les femmes du Burkina Faso, du monde entier, toutes les femmes musulmanes à se donner à cette grâce-là parce que l'apprentissage du Coran, ce n'est pas du tout facile. Mais si on s'y met par la grâce de Dieu, voilà, on a les bienfaits du Coran. Comment faire pour lire ? Parce que quand c'est le début, ce n'est pas du tout facile. Voilà, et il faut au fur et à mesure faire des répétitions. Donc il y a des gens qui abandonnent, voilà, entre-temps parce que c'est compliqué. Voilà, mais quand on appelle le nom de Dieu, comme on le dit, et comme c'est lui qui est le miséricordieux, voilà, et petit à petit, voilà, on arrive à bien faire la lecture. Voilà, et nous, on a fini, et les lettres alphabétiques, proprement dit, voilà, donc maintenant, il faut vraiment se donner du temps, voilà, pour la lecture. d'une Aya qui est venue nous donner des dons de vivre. Ces dons-là, c'était adressé à notre doigt de ce matin. Voilà, mais elle a eu cette chaleur féminine-là qui l'a permis d'offrir à ces déplacés-là, voilà, à ces familles-là, à ces pères de famille, ces mamans qui sont là, ces enfants qui sont là. Elle a préféré remettre ces dons-là, à ces personnes-là, voilà, pour aussi exprimer sa compassion. Ici, la radio Al-Ouda, son directeur, et tout son personnel, d'avoir effectué ce déplacement-là, pour venir nous accompagner. Parce que c'est un cas, c'est une radio pour toutes les personnes, les musulmans, et nous... Le groupe d'agence de voyage Ashkada forment ses futurs pèlerins sur l'accomplissement des différents rites liés au âge. La phase pratique de la formation a eu lieu ce lundi au stade municipal et suffisant pour Konobo à Ouagadougou, Abdoul Rasmane Bandi. On s'est rencontrés ce matin ici au stade municipal pour assimiler notre formation, qui est formation pratique, puisque les formations théorie ont été déjà consommées dans les mosquées. Donc ce matin-là, on s'est rencontrés uniquement pour la pratique. Donc, alhamdoulilah, les pèlerins sont bénis, donc on a commencé les formations. Donc, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'on a trouvé que nos pèlerins, quand on dispensait le cours théorie dans les mosquées, ils sont bien compris, aux phases pratiques. Donc, alhamdoulilah, si ça se continue comme ça, je pense qu'incha'Allah, on aurait un pèlerinage béni et après, incha'Allah. 24 asances qui se trouvent dans le groupe Saada. Donc, ce matin-là, c'est le groupe Saada qui a organisé cette formation-là. Ce qui concerne le premier vol, au niveau du groupe Saada, il n'y a pas d'inquiétude comme ça, puisque nous-mêmes sommes actifs. On a trouvé qu'on a déjà des visées pour le premier vol, le deuxième vol. Donc, incha'Allah, à ce niveau, on pense qu'incha'Allah ça va aller. En tout cas, ce matin, on est là pour les formations des agents au SAD municipal. En tout cas, les formations, ça se passe bien, ça se passe très bien même. Les pèrins sont là et nous tous, nous qui travaillons au niveau des face autour, en tout cas, nous sommes là, nous sommes contents aussi. En tout cas, grâce à Dieu, je pense que ça va aller. Mais toutes les mille manières, ça va. En tout cas, on voit que les gens-là, ils ont failli fort pour que ça aille normal. Les visées sont déjà prêts, comme le vice-président avait déjà soulevé, pour le premier vol et puis le deuxième vol, toutes les visées sont déjà prêts. Donc, incha'Allah, les autres, en tout cas, les pèrins n'auront pas de problème. Les autres, le premier vol, c'est le 2. Le deuxième vol, c'est le 5. Donc, le troisième, c'est le 9. Donc, le mot, c'est juste les encourager de ce qu'ils ont déjà commencé. Vous voyez leur dynamisme sur la formation. Donc, il y a une commission qui est la commission d'organisation, qui s'occupe même au niveau des départs et puis l'arrivée des vols. Donc, à ce niveau, en tout cas, c'est de les encourager davantage, en tout cas. Donc, c'est ce qu'ils ont commencé. Ils n'ont pas bien terminé. Il y a la fatigue, en tout cas, mais ils n'ont pas tenu. Bon. L'insuffisance, c'est au niveau des pèrins. Il y a certains pèrins qui n'ont pas respecté l'heure d'arriver. En tout cas, c'est juste ça. Même jusqu'à présent, vous voyez. le président de la transition burkinawein, le capitaine Ibrahim Traoré, était à l'est du Burkina sur 27 mains. Une occasion pour lui d'échanger avec les forces combattantes du 34e régime interarme de FADA. Le message est clair. La direction du pays a changé. Il faudra donc s'adapter. vous voir et vous dire bonjour. Vous dire bonjour parce que nous savons ce que vous vivez, nous savons ce qui se passe dans cette région et nous savons tout le travail que vous abattez. Nous venons aussi pour vous inviter à peut-être changer de dynamique, à pouvoir mieux nous adapter. Le contexte a changé. La direction du Burkina a changé. il va de soi qu'on puisse donc changer tout et s'adapter. Vous êtes très éprouvé. Il y a la fatigue et il y a beaucoup de choses. Mais vous êtes des guerriers, vous êtes des combattants et vous tenez bon jusque là. Voilà pourquoi on a joué nécessaire de lancer des recrutements pour pouvoir soulager un peu vos fatigues. Nous suivons le rythme depuis quelques années et nous savons qu'on ne peut pas continuer dans le même rythme avec les mêmes effectifs pendant que la guerre continue de croître. Donc, il s'agit de changer un peu la donne. Les gens sont en formation dans toutes les catégories soldats, sous-officiers, officiers. Ils vont bientôt vous rejoindre. Mais il est de votre devoir surtout les gradés de pouvoir les brûler, de les entraîner parce que ce qu'ils recevront c'est une formation militaire initiale. Mais vous qui êtes aguerri, qui êtes rompu au type de combat auquel vous faites face, vous devez les transmettre tout ce que vous avez acquis comme expérience. Parce que de vos patrouilles et de vos missions, vous changez vous-même vos modes d'action normalement. Et ces gens vont vous rejoindre pour que vous puissiez les driller et qu'ils puissent vous appuyer et vous soutenir. La zone est vaste et compliquée. Il y a les forêts et il y a le relief assez de montagnes dans cette zone. Donc le combat est complètement différent par exemple du Sahel. Et vous devez créer un nouveau mode de combat pour vous adapter. Deuxièmement, nous avons pensé donc aussi à ce qui arrive dans ces opérations, notamment nos blessés, nos tombés, les orphelins et les veuves. Je pense que dans quelques jours, ici à Fada, un centre sera mis en place pour ceux-là qui doivent bien s'occuper des orphelins, qui doivent s'occuper des veuves, qui doivent s'occuper des blessés et qui doivent voir ceux qui doivent être réformés pour les enfants des métiers ou réformés peut-être de l'infantile à l'administration. Il y a un centre qui sera mis en place pour tout ça. Dans une interview accordée au journal Jeune Afrique, le président nigérien a affirmé que les terroristes étaient plus forts que nos armées. Il a même été critique vis-à-vis de la méthode des VDP au Burkina, ce qui n'a pas été du goût du gouvernement burkinabé qui, à travers son porte-parole, l'a fait savoir suivant ce reportage. C'est vraiment malheureux dans le contexte qui est le nôtre qu'un chef d'État estime que des hordes de terroristes sont plus aguerris. Qui pour qualifier au mieux la colère et l'indignation ? Le gouvernement burkinabé se dit outrier face à la récente déclaration du président nigérien Mohamed Bazoum. Dans une interview accordée à Jeune Afrique, il affirme, je cite, ces terroristes, ils sont plus forts que nos armées ils sont plus aguerris. Fin de citation. Le ministre burkinabé en charge de la communication n'est pas du même avis. Contrairement au président nigérien, toute la dynamique de la transition aujourd'hui, toute la dynamique de reconquête de notre territoire est fondée sur notre conviction intime et profonde que le peuple burkinabé, que nos vaillantes forces de défense et de sécurité, que nos volontaires pour la défense de la patrie, soutenu par le peuple dans son ensemble et sous le leadership du chef de l'État, son excellence capitaine Ibrahim Traoré, ce peuple la unie va relever les défis. Nous allons reconquérir notre territoire, nous allons ramener la paix par nous-mêmes. Jean-Emmanuel Ouidrago salue au passage la bravou et la détermination de notre armée ainsi que les résultats engrangés au front. Dans le discours du président nigérien, le ministre de la Communication voit de l'incohérence qu'a également convaincu de la bravou de l'armée et du peuple nigérien. Il n'est pas sans savoir que nos armées ont mené à plusieurs reprises des opérations conjointes couronnées de succès et que l'histoire également nous enseigne que c'est une armée qui a toujours su relever la plupart des défis qui se sont posés donc à elle et au pays. Le peuple nigérien est un vaillant peuple. C'est le peuple frère du Burkina Faso. Nous pensons que le problème du Niger après cette sortie, ça vient confirmer déjà un certain nombre d'aspects qu'il lui laissait entrevoir. Le Niger n'a aucun problème avec son armée parce qu'elle est vaillante. Le peuple frère du Niger est un peu plus vaillant. Le Niger a surtout un problème de leadership. Et cette sortie malheureuse vient le confirmer. Le ministre en charge de la Communication se veut clair. La lutte contre le terrorisme au Burkina Faso va se poursuivre jusqu'à la libération totale du peuple burkinabé. C'est d'autant plus déplorable cette sortie du président nigérien qui en filigrane a la faiblesse de penser que cette guerre nous pouvons la sous-traiter si je peux le dire ainsi. Ça veut dire quoi ? Confier donc cette guerre à des armées venues de contres lointaines et avoir une courte vue en pensant que des soldats vont quitter donc l'Occident et venir se sacrifier de façon désintéressée pour nos pays pour le destin de nos pays. Mais visiblement le président nigérien a fait l'option de confier le destin de son pays et le destin de ce combat engagé là à des pays étrangers. et cette interview selon nous n'avait d'autres objectifs que de faire plaisir justement au pays d'origine donc de ces contingents déployés donc au Niger et cela se voit également à travers bien sûr l'organe auquel cette interview exclusive a également été accordée. La déclaration du président Bazoum intervient un mois après celle de son général Mamadou Tarka Diabou dans une déclaration publique le 24 avril dernier il mettait en doute l'engagement du Burkina Faso et du Mali dans la guerre contre le terrorisme. Hors de chez nous le gouvernement malien rosse le temps contre les Etats-Unis dans un communiqué lu à la chaîne nationale le gouvernement du Mali condamne l'attitude du gouvernement des Etats-Unis plus de détails dans cet élément. Numéro 053 du gouvernement de la transition Le gouvernement de la transition a pris avec stupéfaction la décision unilatérale du gouvernement des Etats-Unis le 25 mai 2023 d'imposer des restrictions de visa à l'encontre de deux voyants officiers de l'armée malienne pour des actes présumés sur l'unique fondement du rapport des Nations Unies sur les événements de Moura sans attendre la conclusion des enquêtes judiciaires menées par les autorités maliennes. Dans son communiqué numéro 052 du 13 mai 2023 le gouvernement de la transition a contesté le rapport biaisé tant sur l'approche que son contenu et a décidé d'ouvrir une enquête judiciaire contre la mission d'établissement des faits pour actes criminels. Au-delà de la mesure elle-même sans fondement et injuste le message que le gouvernement des États-Unis d'Amérique véhicule ainsi que la forme publique de son annonce porte atteinte à la présomption d'innocence des intéressés et jette le discrédit sur l'ensemble de l'institution militaire. Cette situation s'ajoute à celle créée quelques jours auparavant le 22 mai 2023 par l'accusation formulée par le porte-parole du département d'État américain lors d'un point de presse et relative à un prétendu rôle que le Mali aurait joué pour faciliter la fourniture d'armes dans le cadre d'une crise pour laquelle le Mali a observé la stricte neutralité lorsque les aspects substantiels étaient examinés. En réaction à cette accusation du département d'État le 25 mai 2023 quelques heures avant l'annonce des sanctions contre les deux officiers maliens dans une démarche constructive le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Mali a convié l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique au Mali pour lui signifier entre autres l'extrême gravité des fausses accusations portées contre la République du Mali. En plus de la nature infondée des allégations le gouvernement de la transition dénonce leur légèreté confirmée par le porte-parole du département d'État américain à titre de rappel ce dernier a avoué lui-même que à date nous n'avons aucune indication que ces acquisitions aient été finalisées ou réalisées. A travers cette attitude des États-Unis d'Amérique précédées de leur refus de livrer en 2021 un avion de l'armée de l'air malienne le CASA le gouvernement de la transition est contrarié par ses actions qui impactent négativement la coopération bilatérale à un moment où le Mali lutte obstinement contre la junte française promotrice du terrorisme dans le Sahel. Saisissant cette occasion le gouvernement du Mali rejette avec force l'instrumentalisation et la politisation des droits de l'homme pour des visées géopolitiques et dénonce la politique des deux poids deux mesures. A ce sujet le gouvernement de la transition rappelle au gouvernement des États-Unis d'Amérique son silence troublant suite au bombardement par la France le 3 janvier 2021 de paisibles citoyens maliens qui célébraient un mariage à Bounti malgré la responsabilité de la France ait été établie malgré que la responsabilité de la France ait été établie par la MINUSMA. Face à la complexité de la crise sécuritaire au Mali et dans la région les mesures unilatérales inconsidérées sont contre-productives voire dangereuses et ne feront que renforcer les groupes terroristes et les forces obscurantistes qui se sont renforcées depuis l'intervention militaire en Libye et contre lesquelles se battent nos vaillantes FOMA. Le gouvernement de la transition lance un appel au gouvernement des États-Unis d'Amérique pour l'arrêt de la campagne de désinformation contre le Mali et l'invite à respecter les trois principes définis par son excellence le colonel Asimé Goïta le président de la transition chef de l'État et qui guide l'action publique au Mali à savoir 1. Le respect de la souveraineté malienne 2. Le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires opérés par le Mali 3. La prise en compte des intérêts du peuple malien dans toutes les décisions Le gouvernement Le gouvernement de la transition rassure l'opinion nationale qu'aucune manœuvre ne saurait le pousser à adopter une position partisane sur fond de tensions géopolitiques ni compromettre l'œuvre de la réfondation en cours au Mali ainsi que la montée en puissance déformant Enfin, le gouvernement réitère son engagement pour la promotion et la protection des droits de l'homme dans le cadre du dialogue et du respect mutuel Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens Bamako le 27 mai 2023 signé le ministre d'Etat ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation porte-parole du gouvernement colonel Abdoulaye Maïka Alternance au Nigeria Le nouveau président du géant africain a prêté serment sur Dimash et succède Mahmoudou Bouhari qui a passé deux mandats à la présidence du pays Bola Ahmed Tinoubou a juré être fidèle suivant cet élément On le surnomme le faiseur de roi mais cette fois-ci c'est à son tour d'accéder à la fonction suprême Trois mois après son élection Bola Tinoubou a prêté serment Moi Bola Ahmed Tinoubou jure solennellement d'être fidèle et de porter une véritable allégeance à la défense de la République du Nigeria Un visage bien connu des Nigérians prend la tête du pays le plus peuplé d'Afrique A 71 ans Bola Tinoubou affiche une longue carrière dans les arcanes du pouvoir Un parcours jalonné de rebondissements pour cet ancien chauffeur de taxi devenu multimillionnaire D'abord en exil d'où il prône la démocratie face à la dictature militaire avant de devenir en 1999 gouverneur de Légos Durant ses deux mandats les capitaux étrangers affluent sur la capitale économique du pays Son influence est considérable en politique comme dans la sphère économique Médias aviation immobilier Bola Tinoubou investit dans de nombreux secteurs plusieurs fois accusé de corruption ou de blanchiment mais jamais condamné il est aujourd'hui considéré comme l'homme le plus riche du pays un pays qui lui s'enfonce dans la pauvreté parmi les défis du nouveau président le redressement économique ce que je vois ici c'est que les gens n'ont pas de travail les gens ne vont pas à l'école les gens dorment sous les ponts lorsque le nouveau gouvernement entrera en fonction il devra changer sa façon de travailler parmi les problèmes urgents à régler la grave pénurie de liquidités et de carburant autre enjeu majeur le retour de la sécurité dans le pays gangréné par les groupes djihadistes et les bandes armées face à ces difficultés une grande partie de la population est désabusée en 2020 d'importantes manifestations avaient été violemment réprimées par les forces de l'ordre Bolat-Tinoubou succède à Mohamedoubouari s'il fut élu avec un score confortable il est accusé de fraude massive par ses deux principaux adversaires ces derniers ont déposé un recours en justice actuellement toujours en examen le président a désormais 60 jours pour nommer son nouveau gouvernement de l'ordre ont établi un blocus autour du domicile dakarois de Ousmane Sanko principal opposant du président Makissal ce qui a suscité la colère des jeunes sénégalais qui ont aussi organisé une résistance dite constitutionnelle révoltés et prêts à en découdre de jeunes sénégalais ont affronté lundi les forces de l'ordre dans la capitale les quartiers proches du domicile dakarois d'Ousmane Sanko sont devenus le théâtre de l'heure l'opposant avait été interpellé puis conduit de force à Dakar dimanche depuis les forces de sécurité bloquent les rues donnant accès à son domicile s'exprimant dans la nuit de lundi à mardi le président du parti PASTEF le patriote s'est dit séquestré insistant sur la nécessité d'un sursaut national pour dit-il défendre la démocratie candidat déclaré à la présidentielle de 2024 le quadragénaire est depuis 2021 au coeur d'un feuilletant politico-judiciaire qui secoue le pays cette tension va crescendo alors qu'une chambre criminelle doit rendre jeudi un verdict dans le procès pour viol contre le politicien qui pourrait perdre son éligibilité Merci à vous de l'avoir suivi je vous souhaite de passer une excellente soirée en compagnie des programmes de la chaîne de la guidance Assalamualaikum